bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler leveling et comment monter le plus rapidement possible en évitant les erreurs monter sa puissance monter ses commandants une fois les premières semaines de jeu passé mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater les amis les amis donc comment une fois les premières semaines passées levé les quelles sont les erreurs à ne pas commettre même dès le début du jeu combien doit-on augmenter notre puissance quotidiennement quels sont les standards on va voir tout ça certaines choses évidentes d'autres peut-être un peu moins en commençant tout simplement par votre puissance quelle est une bonne puissance un bon leveling quotidien pour bien levé les quotidiennement il faut bien évidemment d'abord en priorité faire toutes les quêtes alors ça paraît être évident mais beaucoup oublient ne font pas certaines quête il faut venir tous les jours faire toutes les quêtes épreuve de la lumière il faut le faire par exemple percer il faut le faire les racines de la guerre bien évidemment vous devez être dans une alliance qui fait les racines de la guerre et j'en viens à cette première information qui est une logique implacable il faut impérativement que vous soyez dans une alliance dynamique vous le voyez moi j'ai changé d'alliance pour aller farmer l'alliance principale est à 2 milliards je suis dans une alliance à 827 millions sur mon serveur si on regarde le classement des alliances il faut vous positionner par rapport à ce qui correspond à votre niveau si on regarde les puissances de l'alliance vous le voyez la première est à 3 milliards 6 la deuxième à 3 milliards 4 la troisième à 3 3 il faut être dans une alliance autour si vous êtes je suis en s 1 plus pas en s 1 sur une s 1 il faut être dans le top 3 des alliances sur un s 1 plus vous pouvez être jusqu'à dans le top 10 puisque en général top 12 on regroupe quatre serveurs il faut impérativement y est temps pour l'activité que pour les coffres les coffres alors pas que les coffres payants même les coffres des raids que ça vous permet à chaque fois d'avoir des cadeaux et un minimum de choses donc impérativement être dans une alliance très active sinon changer d'alliance tout simplement même si malheureusement vous y êtes avec des amis si vous voulez lever les efficacement il faut être dans une alliance dynamique il faut pouvoir accéder aux racines de la guerre et dans la mesure du possible comme c'est notre cas il faut gagner les racines de la guerre mais même en le perdant vous pourrez ou tout simplement si votre alliance y participe vous aurez des récompenses il ya plusieurs types de récompenses alors est-ce que je vais les trouver on doit être dans ici et on doit être dans 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 non je ne le trouve pas ici mais j'ai eu les rewards également donc n'hésitez pas à changer d'alliance s'il le faut continuez donc à faire tous les events gibier de la forêt côte à côte bref tous les events doivent être fait sauf évidemment ce que vous ne pouvez pas faire de par votre taille ou par votre alliance chasseur de behemoth ça ne dépend pas que de vous d'ailleurs en parlant de ce qui dépend de vous n'oubliez pas il faut se focaliser sur un seul commandant au départ si vous êtes free player ou middle spender se focaliser sur un commandant épique dès le début la meilleure civilisation pour bien commencer dans le jeu et évidemment la civilisation humaine je voulais déjà dit la faction ligue de l'or c'est celle que je possède c'est celle qui va vous être la plus utile c'est bien pour ça que je les prix après vous pourrez changer pour une autre civilisation mais les premières semaines si c'est les premiers mois c'est celle qui vous permettra d'augmenter le plus pertinemment et donc au niveau des commandants moi j'ai choisi va le dire vous le pousser si vous êtes en s 1 plus à son niveau maximum et après pour les dix niveaux suivants ça sera en joueur contre joueur à partir du 50 jusqu'aux 60 si vous êtes en s 1 la question se pose pas vous pouvez le au maximum en s 2 les choses sont différentes je vous ferai une vidéo là dessus vous le pousser à son maximum avant de commencer à essayer de pousser d'autres commandants moi par exemple j'ai poussé va le dire à fond maintenant je vais pouvoir monter un autre commandant par exemple je vais pouvoir monter guanwin qui est un excellent commandant également ou halloween là pour le coup j'ai déjà un commandant hommage avec valdir je vais donc monter à présent guanwin comment la montée efficacement et c'est là que vient un autre fait très important au niveau de la campagne dans la piste du dragon il est impératif même si comme moi vous le voyez un même si comme moi vous n'êtes pas au maximum de chaque étoile et bien il faut quand même avancer aller le plus loin possible pour récupérer quotidiennement le plus de livres possible ce qui vous permettra sans effort déjà d'augmenter la puissance de vos commandants et toujours pour augmenter la puissance de vos commandants il est impératif de chaque jour de claquer l'intégralité de ses points de commandement dès que c'est full ça ne doit que la nuit au réveil quand vous vous réveillez être à 1400 sinon jamais vous devez être au maximum dès que vous êtes au maximum sortez faites des darklings faites du pve ça va vous permettre vraiment d'augmenter rapidement le level et l'expérience de vos commandants et tout est lié puisque si vos commandants ne sont pas d'un niveau assez haut votre alliance ne vous permettra pas d'aller avec eux pour faire justement les behemoths et donc avoir des récompenses supplémentaires encore une fois donc nous n'hésitez pas à investir sur un seul commandant plus il est haut plus vous aurez troupes et plus vous aurez facilement accès à des grosses alliances et au bon event de votre alliance en parlant de commandant et de troupes il est impératif de vous focaliser sur plusieurs choses au niveau du tableau d'affichage dans les affaires internes si vous êtes low spender mid spender ou free player le développement des soins de santé gratuit doit être votre impératif mais avant cela n'oubliez pas aussi d'augmenter les containers un gros point faible de beaucoup de gouverneurs et leur capacité en ressources les premières semaines vos commandants n'étant pas assez élevé vous avez accès à des mines et ne vous pouvez pas les miner dans leur intégralité il est impératif de d'avoir des capacités assez importantes pour pouvoir vider toutes les mines des mines de niveau 4 5 6 et plus donc vraiment investissez sur les extensions de containers tant que vous n'avez pas à vous battre avoir de l'élixir et des soins gratuits n'est pas forcément le plus utile de même si vous devez vous battre il est important au niveau des technologies les premières semaines on va investir sur les techno économiques pour avoir justement de la capacité avoir beaucoup de ressources augmenter la production de fer mais rapidement votre objectif doit être l'obtention des t3 mais surtout des t4 au bout de deux mois trois mois de jeu vous devez avoir les t4 les amis c'est important de cibler et de monter au minimum voyez pour avoir les t4 j'avais pas besoin d'avoir l'orientation au maximum ne montez pas les catégories au maximum monté seulement celles qui vous permettent de débloquer les t3 au niveau minimum puis de débloquer les t4 moi je suis en train de monter stratégie d'assaut et rotation 2 parce que à présent je veux débloquer les t5 et voyez pour avoir les t5 il faut que j'ai déjà les t4 au niveau maximum enfin pas les t4 la protection magique au niveau maximum pour avoir la protection magique au niveau maximum je dois avoir l'orientation au niveau maximum donc je suis en train de finir de tout monter pour pouvoir enfin débloquer les t5 même si j'en suis encore loin malgré les quelques bundles achetés cette priorité là vous permettra encore une fois d'accéder aux meilleurs events et aux meilleures alliances j'en viens justement à la puissance et à combien vous devez être augmenter plutôt en puissance un rythme classique est une augmentation d'au moins cent mille points de puissance par jour dès les premières semaines de jeu passé évidemment au départ dans le jeu on va augmenter beaucoup plus vite en augmentant ses bâtiments mais après cent mille euros d'augmentation cent mille euros n'importe quoi cent mille de puissance moyenne d'augmentation est vraiment ce qu'il faut viser normalement c'est faisable sans problème en augmentant un bâtiment en allant farmer les darklings vous pouvez tout à fait l'atteindre et c'est ce qu'attendra la plupart des alliances avec cela vous devriez déjà si vous appliquez tous ces petits tips alors je vous passe les types dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos il débloqué la deuxième file de construction évidemment de recherche bien investir si vous devez acheter des bundles prendre les bons bundles par exemple n'oubliez pas que un des bundles les plus utiles sont ceux de la patience les offres quotidiennes par exemple mais surtout les packs mensuels ou celui qui va vous permettre alors moi je l'ai déjà débloqué celui qui vous permet d'avoir des packs de gemmes pour 10 balles jusqu'à 80 mille gemmes 82 mille gemmes si je dis pas de bêtises dès que vous aurez votre hôtel de ville niveau 25 comme mois votre salle de l'ordre bref toutes ces astuces là les amis vous permettront de lever les efficacement ne faites pas d'erreurs dans les recherches et n'oubliez pas au niveau de la création de troupes votre objectif va être d'avoir le plus de troupes possible et non pas les troupes les plus hautes donc privilégiez de monter tant que vous n'êtes pas en t5 vous montez même en t4 vous créez des troupes et vous n'upgradez pas des troupes je pourrais très bien upgrader des t3 en t4 ça serait plus rapide que de créer directement des t4 regardez là par exemple c'est 22 heures pour créer ces t4 là si je les accélère je peux me permettre de les accélérer puisque j'ai des accélérateurs tac je l'accélère et vous allez voir la différence voilà hop je le récupère si je monte des t3 en t4 par exemple ça va me prendre 5h33 si je crée des t4 de from scratch de 0 ça me prend 22 heures oui mais à ce stade du jeu il est important d'avoir le plus de troupes possibles et non pas d'avoir les troupes les plus puissantes possibles on va se focaliser sur le commandant pareil pour les commandants il est important d'avoir des commandants les plus haut niveau possible et non pas le plus de commandant possible c'est comme ça durant les premiers mois de jeu sauf évidemment si vous êtes un ride spender la question ne se pose pas vous augmentez tout puisque vous achetez énormément de bundle voilà les amis ne ratez aucun event ne laissez pas votre jauge de pc se remplir encore une fois sauf au réveil à votre première connexion et vous devriez pouvoir monter quotidiennement 100 mille voire plus tous les jours et avoir un bon rythme de croisière évidemment si vous investissez dans les bundles vous pouvez monter d'un peu plus de 100 mille jusqu'à 300 mille par jour ça reste des bons rythmes pour des low spenders ou des tout petits middle spenders voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo de leveling j'espère qu'elle vous sera utile et vous avoir apporté quelques tips si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons